Chaleureux comme on l'imaginait, armé de son légendaire franc-parlé qui ne se démentira pas ce soir. Gérard Darmon, une gueule, une voix de crooner, qui n'aime rien tant que rire. Mais commençons par le commencement avec ce fils unique de pieds noirs juifs d'Algérie, que sa mère aimait tant. L'homme de sa vie c'était moi, je le savais. Être l'homme de la vie de sa mère, c'est lourd à porter ou ça donne des ailes ? C'est l'un et l'autre. Vous recevez tellement d'amour qu'inévitablement vous en redonnez. C'est une chose naturelle. Une mère pour qui vous étiez tout et un père aux mille vies, voyou, quel genre de voyou ? C'est un voyou à l'ancienne, le respect, la parole donnée. Voilà c'était ça. Quand il me présentait ses amis, c'était toujours d'aider la tomate, ranger la Peugeot, ficelle, taxi, n'a qu'un oeil. Et lui c'était ? Lui c'était Trompe la Mort, probablement, parce qu'il l'a trompé plusieurs fois, qu'il se mettait en danger beaucoup. Votre voix c'est votre père ? Je sais pas, oui probablement, c'est pas ma mère. Ma mère, ma mère, Gérard, viens ici. Non c'est pas ça. Devenir artiste, c'était votre rêve de gosse, mais vous êtes refusé au conservatoire, pas le profil. C'est ce qu'on vous dit. Oui, ça s'appelle un délit de gueule quand même ça. J'entends, t'as pas le profil de la maison, t'es un petit pruneau, t'es un petit rastaquer, t'es quand même pas français, français, français. On a envie de le dire, si, 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 ça fait mal, c'est une égratignure, c'est une vraie blessure. A vos débuts au cinéma, est-ce que vous n'avez pas eu peur qu'on vous enferme justement dans des rôles très marqués dans des films comme Le Grand Pardon, Le Grand Carnaval aux côtés de Roger Annan ? On m'a enfermé, bien sûr que oui. On m'a enfermé. Évidemment, on m'a proposé Mille Pieds Noirs après. Vous avez un parcours jalonné de films cultes. On se souvient tous d'Astérix et Cléopâtre ou de La Cité de la peur des nuls et bien d'autres, évidemment. Des films cultes, mais souvent des seconds rôles. Comment l'expliquer, ça ? Peut-être que c'était mon karma parce que, que vous dire, j'ai des rapports très lointains avec les gens de ce métier, c'est vrai. Et quand il le faut, ils me le font, ils me le rappellent. Quand je suis nommé ou un truc comme ça, je suis rarement... Je suis nommé, je ne suis pas élu. Mais alors, ces dernières années, vous êtes carrément devenu hype, très tendance, avec les succès des séries Family Business et LOL. Devenir très tendance à 75 ans, ça fait quoi ? Ça fait plaisir. Je le ressens vraiment d'une façon très claire chez les mômes, chez les jeunes. Mais je ne suis pas dupe non plus. Je sais très bien que c'est un public très, très versatile, très volatile. J'imagine que vous avez suivi la polémique autour de la série LOL, l'humoriste Blanche Gardin dénonçant le système Amazon et les artistes payés une fortune. Vous la trouvez fondée ou démago, cette polémique ? Non mais, c'est-à-dire que je ne comprends pas très bien la démarche de Blanche Gardin que j'aime beaucoup, que je respecte. Moi, je suis plutôt jusqu'au boutiste. Ça veut dire que si tu dis une chose pareille, va jusqu'au bout. Va faire LOL, prends ton cachet, donne-le à ton association. Prends-le intégralement ton cachet, donne-le à son association. Et si tu gagnes, donne-le aussi ce que tu gagnes. Où est le problème ? Et alors, vous qui avez longtemps été engagé à gauche, soutenant Mitterrand, Hollande, aujourd'hui saluant le « Quoi qu'il en coûte » d'Emmanuel Macron, le discours de Justine Crier pour sa palme d'or à Cannes. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Vous en avez pensé quoi ? J'ai envie de dire « Tu peux pas kiffer un peu ta palme d'or, t'es obligé de nous remettre une bouse comme ça sur la table, même si évidemment que c'est bien intellectuellement. On peut pas dire « Ah là là, quel chieuse ! » Non, c'est pas vrai. Mais on peut lui dire « Hey, prends ta calme d'or, putain ! » « Vas-y, s'assoirait du cinéma, éclate-toi ! » Moi, je milite autrement, et croyez-moi que je milite. Et comme tous ceux qui militent vraiment, j'ouvre pas ma gueule pour dire ce que je fais. Je le fais. Il y a un chien qui s'est fait écraser et il est mort à cause de moi. Dans votre dernier film, Petit Jésus, votre petit-fils fait des miracles. En tout cas, vous en êtes convaincu. C'est rare qu'un petit garçon fasse ça. Il faut l'observer. Il y aura peut-être des signes. Quel genre de signes ? Je sais pas, moi. Dans le film, votre personnage croit au miracle. Oui. Et vous, vous êtes croyant ? Je suis croyant. Et je crois au miracle. Ah oui ? Bien sûr. Il y a peut-être un miracle assez intime. Votre petite dernière a 6 ans. Devenir père a presque 70 ans. C'est un miracle ? Voilà, oui, c'est un miracle. C'est un miracle. Je vis avec une femme, Christine, depuis presque 22 ans. Cet enfant ne venait pas. Bon, on s'est dit, on n'aura pas d'enfant. Voilà, c'est notre union. C'est un amour comme ça, passionnel, fusionnel, auquel il manquera toujours un enfant. C'est comme ça. Et puis un jour. Badaboom. Miracle, oui. C'est un enfant qui est venu du ciel. Robert de Niro est un nouveau père à 79 ans. Al Pacino, bientôt 83, non ? Oui, je suis un jeune homme, là-dedans, moi. Eh oui. Être père à l'âge où l'on est souvent grand-père, c'est un rêve mêlé de craintes ou pas ? Il y a de la crainte parce que moi, je gamberge beaucoup. Et on se dit, alors, ça peut s'arrêter demain. Bon, je sais très bien que le jour où ça s'arrêtera, ce sera toujours trop tôt pour elle. Mais elle n'est pas toute seule. Elle a un frère, elle a des sœurs, elle a sa maman. Et elle aura un souvenir et une trace de son père qu'elle apprendra peut-être à connaître après, à travers les films qui resteront. Peut-être que ce sera un amour poste, vous voyez ? 50 ans, c'est par votre fille aînée et votre petite dernière, puisque vous avez été père une première fois à 20 ans. À 20 ans, oui. On n'est évidemment pas le même père à 20 ans et à 75 ans. Qu'est-ce qui change fondamentalement ? Une vie. Ben oui. À 20 ans, on grandit avec son enfant, on n'est pas vraiment père. En tout cas, c'est ce que je ressens profondément. Moi, j'ai été à 20 ans et puis ensuite à 45. Ça n'a pas été la même paternité qu'avec la première. Et l'ENA, c'est aussi autre chose, parce que justement, il y a cette gamberge-là du être père à un âge où on est grand-père. J'espère qu'il n'y aura pas trop de moqueries à l'école. Là, maintenant, c'est un grand kiff de l'avoir poussé. 75 ans, vous diriez... Enchanté. J'ai marre. Vous diriez que vous êtes au meilleur des âges ? Tout compte fait, oui. J'essaie de faire basculer un peu le truc, c'est-à-dire le rapport plaisir-vie est plus important que le rapport doute et galère et gamberge. Moins anxieux, moins dans le doute, moins dans le... Oui, parfois, ça revient comme ça pendant... 24, 48 tours, tu fais wow, 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 j'ai 75, j'ai plus 50, ça repart. Ça fait beaucoup de bien. C'est wow. Et j'ai comme l'impression que tout ça m'est rendu par ce côté hype dont vous parlez, là, par... Eh ben voilà, pendant toute ta vie, t'as été comme ci, comme ci, comme ça. On sait que c'est pas simple. Eh ben, on te le rend maintenant. Voilà, on t'aime. Et ça fait plaisir, ça. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio